Salut à tous c'est BySanka, donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur Fortnite, Epic Games est en train de préparer une grosse dinguerie pour cette nouvelle saison 7. On a trouvé plein de nouveaux teasers pour cette nouvelle saison partout dans les villes, à New York, en Allemagne, en Espagne, je vais vous montrer tous les teasers qui ont été trouvés. Il y a des gens qui sont rendus sur place aussi où on avait trouvé les crop circles, donc on a des photos qui ne sont pas des photos de Fortnite, on pourra voir du coup le crop circle un peu plus en détail. J'espère qu'en tout cas cette vidéo va vous plaire et que vous êtes hype pour cette nouvelle saison, comme d'habitude n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour rien louper de l'actu de Fortnite. Gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code BySanka dans la boutique, ça fait super plaisir, et n'oubliez pas les deux concours qui sont dans la description, concours pour le mois de juin. Vous pouvez gagner tout ce que vous voulez sur InstaGaming, soit tous les jeux qui viennent de sortir, soit du coup des cartes PSN de 50€, cartes Xbox, Nintendo, pour acheter le pass de la saison 7, voire du coup des skins qui vont arriver par la suite. Et il y a encore une fois 20€ à gagner sur Twitter, il y a juste un retweet le post que je vous mets dans la description. Et du coup c'est parti, on peut commencer la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, Fortnite est en train de mettre le paquet pour teaser la nouvelle saison, donc saison 7 qui arrivera normalement dans 3 jours. On a tout d'abord tout ce qui est posters et affiches qui ont été postés il y a maintenant plusieurs jours dans des villes partout dans le monde. Ensuite on a les influenceurs qui ont reçu les DVD avec les crop circles. On a eu ensuite du coup tout ce qui est premier teaser du coup avec les images que je vous avais présenté en vidéo. On a eu le live de Lashlan du coup qui a été sponsorisé par Epic Games et je vous avais présenté aussi les transitions, les petits effets qu'il y avait à des moments donnés. Pareil avec des indices, les coordonnées, des emplacements qu'on a réussi à trouver en vidéo. Et là à partir d'aujourd'hui on a énormément de teasers qui ont été trouvés du coup dans toutes les villes. Il y en a à New York, on en a vu du coup en Australie, on en a vu en Allemagne, en Espagne. Donc je vais tous vous les montrer, voir si on arrive à trouver un petit détail là-dessus. On revoit surtout le crop circle que je vous avais montré qui était un peu de couleur bleu, violet. Et ensuite du coup les fameuses avoles aliens et le logo Fortnite, chapitre 2, saison 7. Donc je vous mets les teasers, je vous dirai aussi rapidement où ça a été trouvé. Et si jamais vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Alors je rajoute juste un dernier petit point sur les teasers, je l'ai oublié et je l'ai vu au montage. On a eu aussi tous les sons qu'on a pu passer au spectromètre. Il ne faut pas les oublier. Et la vérité, quand je vois tous les teasers qu'ils ont utilisés, donc donnez-moi vous aussi vos avis dans les commentaires après avoir vu du coup tout le récap des teasers de la saison 7, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé tous les moyens, tous les systèmes qu'ils avaient, qu'ils ont utilisé, pour teaser les saisons et les événements précédents. Par exemple, début de Fortnite, si je ne dis pas de conneries, saison 2 ou saison 3, arrivée de la météorite, on a utilisé du coup pour l'événement le spectromètre. Rappelez-vous la petite danse Tech The Hell qu'on avait découvert. Là du coup, ils l'ont utilisé. Tous les sons des aliens, on l'a passé au spectromètre. On a vu du coup tout ce qui est kangourous. On a vu du coup les ovnis qui suivaient le skin banane. Donc ils ont utilisé le même système. Ensuite, on a les crop circles qui ont été trouvés IRL au Texas, au Royaume-Uni et en Australie. Rappelez-vous à l'époque, pour teaser l'arrivée de la saison 5 et le mélange des mondes, entre guillemets, on avait le Durr Burger qui a été retrouvé dans le désert IRL. Avec le numéro de téléphone qu'on devait appeler. Numéro de téléphone, je vous rappelle, qu'on a trouvé sur les posters qui ont été trouvés dans plein de villes dans le monde. On avait même appelé, rappelez-vous, le numéro français en vidéo. Et passer du coup le son au spectromètre, c'est là, si je dis pas de conneries, où on avait découvert le clip avec les ovnis qui pourchassaient le skin banane. Et en dernier, c'est pas dans l'ordre, mais on a aussi les influenceurs qui ont reçu les lecteurs DVD portables. Et rappelez-vous, à l'époque, ils avaient reçu aussi des sacs complets avec plein d'indices sur le... Je me rappelle plus exactement la saison. Si je dis pas de conneries, c'était il y a pas si longtemps, il y a 2-3 saisons, un gros sac à dos avec plein d'indices, d'informations sur ce qui allait arriver pendant la saison. Et là, du coup, c'est un peu la même chose avec le lecteur DVD portable. Qui a été envoyé aux influenceurs. Comme je vous l'ai dit, ils ont mis le paquet. Tout ce qu'ils ont utilisé dans le passé, ils l'ont utilisé là maintenant pour teaser la saison 7. Et je vous ai pas encore montré tous les teasers qui ont été trouvés dans les villes différentes. On va commencer du coup avec, je trouve le plus impressionnant, le teaser qui a été trouvé du coup dans la ville de New York. Donc sur ce teaser, on voit du coup ici tout d'abord le Fortnite chapitre 2 saison 7. On voit ensuite une explosion. Le fameux crop circle du coup avec tous les symboles qu'on vous a déjà présenté en vidéo. On voit qu'il grossit. Il y en a plusieurs. Et au bout d'un moment, regardez une espèce d'animation. Comme quand on se fait enlever sur la map avec tous les anneaux. Donc en gros, l'ovni qui enlève quelqu'un. Et ici du coup, le teaser est fini. Et ça passe à une autre cube. Donc premier teaser aujourd'hui qui a été trouvé à New York. Ensuite, on enchaîne avec un petit teaser du coup qui a été trouvé en Australie. Donc je vous mets ici l'image à l'écran. C'est plutôt une... Là on n'est pas sur un truc vidéo. C'est plutôt une affiche qui a été collée sur un parc si je dis pas de conneries. Alors le nom, j'avais mis sur Twitter si vous le voulez. Peut-être que certains veulent aller chercher du coup sur les maps ou quoi. C'était au niveau de... Alors du coup, c'était MacArthur Square en Australie. Donc ça du coup, deuxième teaser qui a été trouvé aujourd'hui. Le troisième, il a été trouvé en Espagne. Je vous mets ici les images à l'écran du coup sur les spots publicitaires qui défilent. On voit la même chose. Le spectromètre. Enfin le spectromètre. Le crop circle avec les symboles aliens. Et à côté du coup, la date de sortie de la nouvelle saison 7 de Fortnite. Et dernier teaser qu'on a trouvé au moment où je tourne la vidéo. C'est celui-ci qui a été trouvé à Berlin dans un abrébus du coup. Pareil, on voit tout ce qu'on a pu voir du coup pour l'instant. Les petites... L'animation du coup de l'ovni qui enlève quelqu'un. Le crop circle. Fortnite saison 7 chapitre 2. Et la sortie de la saison du coup le 8 juin. Ensuite, on va parler d'un crop circle. Donc quelqu'un s'est rendu sur place. A pris plusieurs photos. Tout d'abord, je vais vous mettre le clip. Donc le DVD qui avait été envoyé à un influenceur. Pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Surtout de quel crop circle on parle. Et ensuite, je vous mettrai les photos. Donc du coup, quelqu'un s'est rendu sur place. Je vous mets ici les images à l'écran. On reconnaît bien les... Alors je ne sais pas si c'est des tonneaux. Je ne sais pas avec quoi ça a été fait. Mais c'est bien la même forme. En tout, il y a trois photos. Donc de loin, puisque vous allez le voir sur la dernière photo. Il n'a pas pu trop s'approcher. Le crop circle est sur un terrain privé. Du coup, clôturé. Et il ne peut pas se rapprocher plus. Pour ne pas rentrer sur le terrain privé. Mais du coup, c'est cool d'avoir d'autres photos. On va dire des photos que Fortnite ne nous a pas données. Comme ça, là au moins, c'est du réel. Et on est sûr que c'est là. Et là, à l'instant les potes, on vient d'avoir un nouveau teaser de Fortnite sur Twitter. Premier teaser du coup, les fameux 4 teasers normalement qu'on a avant la nouvelle saison. Entrée numéro 437-887. Les créatures de l'île semblent utiliser une espèce de contenant fragile pour absorber un liquide de modification osseuse. Tout à fait fascinant. Donnée complète du coup, le 8 du 6 2021. À l'arrivée de la saison 7. Je vous mets ici le petit teaser. Il y a un petit son. On essaiera de le passer au spectromètre. Si jamais vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on essaiera d'analyser du coup ce teaser juste après. Donc là du coup, sur l'image, on voit 3 objets. Un petit skin. Alors on ne sait pas si c'est une peluche, un sac à dos ou quoi. On voit une bouteille de lait. C'est du coup le fameux liquide de modification osseuse. Et ensuite, à droite, un pistolet, une arme. Alors la modification osseuse, ça me fait un peu peur. Parce que direct, ça me fait penser soit pouvoir rétrécir, soit pouvoir être agrandi. Donc notre personnage. Ou alors des objets. Imaginez par exemple, soit trouver une nouvelle potion, ou alors une nouvelle arme. Et si vous tirez par exemple sur un objet ou sur une personne, soit il rétrécit, soit il a agrandi. En tout cas, liquide de modification osseuse, pour modifier les os, je vois que ça. Ensuite, si jamais vous avez d'autres idées, ou quoi, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Mais du coup, ça me fait beaucoup penser à ça. Et en même temps, ça me fait vraiment peur si ce que je dis est vrai. Donc à voir si demain ou après-demain, on a un nouveau teaser pour essayer d'appuyer cette théorie. Et ensuite, si on zoome sur la bouteille de lait. Alors pour l'instant, c'est qu'une théorie. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit la tête de l'agent Jones. Et apparemment, ça ferait penser aux personnes disparues. Comme quoi, l'agent Jones a disparu et il faut le retrouver. Donc à voir si c'est confirmé avec l'événement et du coup l'arrivée de la saison 7. Voir où est passé l'agent Jones. Ensuite, on a vu que les messages sur Facebook et Instagram étaient différents. Donc voilà la publie d'Instagram. Il s'agirait d'une tenue à portée imitant une sorte de créature amphibie. A noter par ailleurs des traces de fourrure blanche autour de l'appareil. Besoin d'informations supplémentaires. Donc ça parle d'un déguisement. Une tenue à portée imitant une sorte de créature amphibie. Donc avec de la fourrure blanche. Soit une sorte d'ennemi. Soit de PNJ. Soit alors carrément un skin. Du pass de combat pour la saison 7. Et ensuite, je vous affiche ici le message Facebook. Donc l'observation de l'île indique que ses habitants se conforment aux lois de la gravité. Nous proposons le déploiement d'outils pour abolir ces lois. Tout ce qui monte. Trois petits points. Et là à mon avis, on aura la suite de la phrase demain ou après-demain. Donc là pour l'observation de l'île indique que ses habitants se conforment aux lois de la gravité. A voir ce que ça va modifier pour la saison 7. Si jamais vous avez des idées ou des théories. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et voilà du coup, on arrive pratiquement à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et surtout que vous êtes hype pour cette nouvelle saison. Là il reste plus que trois jours. Donc est-ce qu'on va avoir un événement ? Je sais pas, je sais pas si on aura une nouvelle mise à jour avant la fin de la saison. Ou si on va avoir, comme pour la saison 6, un événement en début de saison 7. Et ensuite directement enchaîné sur la nouvelle saison avec toutes les nouveautés. On a vu du coup sur les... Alors on peut le voir dans le pass de combat. La saison finit normalement le 8 juin. A voir si c'est pas modifié d'ici là. Et sur les teasers que je vous ai montré. Sur la tour à New York, les abrébus et tout ça. On peut voir que la saison 7 commence le 8 juin. Donc le même jour. A mon avis, tout va s'enchaîner. Comme on l'a eu sur toutes les dernières saisons. En tout cas les gars, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir si la vidéo vous a plu. Vous abonnez pour rien louper de la clou de Fortnite. Et du coup, n'oubliez pas aussi de venir vous abonner à la chaîne Twitch qui est dans la description. Si jamais vous voulez participer au live. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous, bon game et tient tout le monde. Sous-titrage ST' 501